à l'échelle internationale, le droit des investissements. Donc potentiellement, ça peut vraiment avoir des effets pour justement faire en sorte que par rapport à ce qui vient d'être décrit par Gilles sur les enjeux notamment en matière d'emploi, de travail, d'activité pour les populations à travers la planète, peut-être qu'on réévalue la manière dont les entreprises se rendent davantage responsables. De la même manière, il a dit que les États se sont réunis à l'ONU pour normalement ne pas se faire la guerre. Est-ce qu'il faut penser de la même manière la coopération entre entreprises et puis entre les entreprises et les États pour maintenir un monde plutôt pacifique et ne pas faire la guerre, ou bien est-ce que la guerre est inscrite au contraire justement dans l'activité économique et que c'est peut-être justement compliqué d'aller contre ça ? La guerre au sens plus large de la polémologie. On n'a pas appris le contexte du jeu entre nous. On a viré il y a 3-5 ans en disant que l'économie c'était évidemment les bonnes relations entre nations et les douleurs de l'économie. et les douleurs de commerce etc. Mais ça a été viré de la pensée. Or, quand on regarde l'histoire mondiale de la guerre économique, on voit qu'elle a toujours existé. Je veux dire, je donne un tas d'exemples qui parlent de la préhistoire. Les dernières, les récentes recherches montrent qu'il y a eu des batailles pour l'économie parce qu'il y a un certain nombre d'économies qui sont stabilisées, ils ont fait des stocks et ils se sont battus pour récupérer ces stocks. Et tout au long du XIVe siècle, je vous donne un certain nombre d'exemples sur la Hanse. La Hanse, on n'est pas. Le livre de commerçants qui, à partir du XIIIe jusqu'au XVIe siècle, est capable de faire la guerre, de créer des blocus économiques et de décider qui prendra les trônes dans certains pays du nord de l'Europe. Puis, il y a des états dans le nord de l'Europe. Puis, il y a toutes les problématiques sur les compagnies des Indes. On leur a donné la possibilité, à partir de ces temps, de pouvoir conquérir des territoires, de pouvoir battre monnaie dans ces territoires, de pouvoir donner justice dans ces territoires, de pouvoir avoir des soldats pour conquérir ces territoires, etc. Donc, il y a une puissance et il y a toujours eu une consolidation dans le champ économique. Ça, évidemment, le gouvernement n'y a pas pensé. Il a refusé de le penser. Ça ressurgit aujourd'hui. C'est par hasard, si ça ressurgit, le conseil de bien-économie, d'un point de vue moderne, pas au moment de la chute du nord de Berlin. Parce que les alliés n'ont plus d'ennemis politiques comme l'Union soviétique. Et tout à coup, s'échappent un contenu. Parce que les ressources de la terre sont évidemment militées. Or, d'autres pays qui ont aussi envie de profit français. Donc, il faut une réflexion sur la polémologie de l'économie, de manière à pouvoir encadrer, en effet, ces entreprises et faire en sorte qu'elles ne soient pas de tels acteurs politiques qu'elles nous imposent notre avenir. Alors, on parle beaucoup des entreprises comme acteurs ou actrices politiques. On n'a pas beaucoup parlé, finalement, de ceux qui les dirigent. En tant qu'individu, est-ce que ce sont aussi des acteurs politiques ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans la logique qui est celle des temps que l'on vit, car Mark Zuckerberg, par exemple, à terme, finissent par présenter sa candidature à la présidence des États-Unis ? Non, mais vous n'avez pas besoin de ça. Regardez aux États-Unis sur l'Odamaquer. Souvenez-vous des frères Koch, des milliardaires, qui ont dépensé des millions et des millions de centaines de millions de dollars pour empêcher la création de l'Odamaquer, qui est la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un seul individu, parce qu'il possède des millions de dollars, peut agir directement sur un projet politique qui est donné la protection sociale pour un maximum de gens des États-Unis. J'ai dominé. Oui, il y a une pensée assez amusante, d'ailleurs, qui est très induite par les parcours pour la plupart des fondateurs de ces entreprises. C'est-à-dire que ces gens-là viennent du monde des mathématiques, du code, beaucoup du code. Et quand on fait du code, vous savez, j'ai fait du code quand j'étais jeune, et je conseille toujours à tout le monde de faire du code, parce que vous avez quelque chose qui est extrêmement logique, qui découle l'action-réaction. Vous faites le monde du code, mais la réaction. Et donc, vous percevez le monde de ça. Il y a le sentiment que le monde est une forme de grande transformation, qu'il y a un genre de thème qui existe déjà dans le monde de la suspicion, sur les humains, etc. Et tout à l'heure, vous parlez de l'optimisme. Et vous n'imaginez pas à quel point cette pensée est puissante et présente dans la famille. C'est-à-dire une sorte de loi naturelle qui est la loi de l'efficacité. On pourrait citer Max Weber, de la puissance de la pensée protestante. Oui, évidemment, au ciel, quand on a bien travaillé. Et c'est tout à fait intéressant de voir ce genre de choses. Ces choses sont extrêmement présentes. Ils induisent une vision politique extrêmement forte dans le monde. Donc, je suis, vous voulez, pour vous dire, par exemple, l'école de la singularité, qui était quand même fortement touchée par Google. C'est une école qui a une vision transhumaniste, et l'ancienne, comme je disais tout à l'heure, extrêmement marquée. C'est un projet politique. C'est un projet politique. Ça n'est rien d'autre que ça. Eh bien, à l'écoute que ça, dans la vallée, c'est une forme de marginalisation. qui nous dit que ce qu'on raconte là-bas, ce n'est pas la science. C'est une bonne histoire. On dit que vous n'avez pas compris l'esprit de la vallée. C'est tout à fait un projet. C'est partagé. Et quelque chose qui est massivement partagé, et qui, finalement, ne fait pas tellement l'objet d'un débat dialectique opposable. Moi, je trouve que c'est même presque au-delà du projet politique. Oui, et qui n'a peut-être pas besoin, justement, de passer par la case de la pure politique pour se déployer. On était dans la vallée avec vous, en Californie, Gilles Babilet. Que se passe-t-il en France ? Et puisque je vous posais la question d'un Martin Carlet, propre à jour président des États-Unis, vous n'avez pas vraiment répondu, d'ailleurs, sur cette hypothèse, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Est-ce que l'entreprise n'a pas déjà gagné, justement, le terrain politique ?